Deuxième point, dans la foi islamique, il y a ce qu'on appelle, je crois, entre les cinq piliers de l'islam et les six piliers de la foi islamique. Et dans ces piliers-là, il y a un piliers qui est appelé communément la Chahada. Et dans la Chahada, il est récité comme ceci, si je ne me trompe pas, si je me trompe, aidez-moi, la ila illallah ou hama de la Soudan, ce qui communément est traduit en français, il n'y a qu'un seul Dieu et Mouhamad et son messager. La Sourate 1789, que je demande, s'il vous plaît, qu'on lise. Sourate 1789 ? Lisez, lisez là-bas. Vous tapez pour tout, mais vous êtes toujours là. Vous êtes découragé, attends. Et certes, nous avons déployé pour les gens dans ce courant toutes sortes d'exemples par la plupart des gens s'obstinent à être méfrières. Claire ? Claire ? Est-ce que ce n'est pas trop bien ? Allons-y, laissez-le-nous, on va avancer. Et donc, la Sourate 1788 à 87 dit que nous avons déployé pour les gens toutes sortes d'exemples dans ce courant, complément psychosocial de Dieu. C'est-à-dire, quand le musulman veut faire une pratique qui a un rapport avec sa foi, il doit puiser la souche dans le courant. Je ne sais pas si je vais vous faire comprendre. Il doit puiser la souche dans le courant. Et donc, la Chahada qui dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu et Mouhamad est son prophète. Est-ce que c'est elle dans le courant ? En fait, non. Ataque-mille ! En fait, ça là, c'est la question de 2017. En fait, on en a 2023. Il faut qu'actualiser. Il a vu ce qu'elle lui veut, il veut voir dans le courant la phrase. Il n'a pas dit ça, mais il dit que ça est dans le courant. Ça est dans le courant. Ah, ok, bon, ça est dans le courant. Il y a qu'un seul Dieu et Mouhamad est son prophète. Ça est dans le courant ? Cité, cité là. Sourate 255. Toi, tu prends 48-29. Et puis là, tu prends 47. Merci, R. Ensuite. Juste là, juste le début de Sourate 255 là. S'il vous plaît, n'oubliez pas que j'ai le droit de vous dire. Mon frère, tu as le droit de poser ta question, non ? Tout le monde l'entend, tout le monde l'entend. Il a dit, est-ce que ça y est dans le courant ? On va te donner ça dans le courant. Mais je sais que là, il y a tous les versets que tu as lu là où on dit la plupart des mécréants, ils s'obstinent à être mécréants là. Ça va te prendre tout de suite quand même. Pour réaliser. Le début de la Sourate, Sourate 200 séquences, le début seulement. Et puis 48-29, le plus également. Allah. Oui. Il n'a d'autres divinités. Il n'a d'autres divinités dignes d'adoration que lui. Pas d'autres divinités à part Allah. La ilaha. Ilallah. 48-29. Mohamed. Oui. Le messager d'Allah. Mohamed ou Rasoul. Ça est dans le courant, mais ça va dans le courant. C'est dans le courant. C'est dans le courant, il n'y a plus de rien qui n'a qu'à répondre. C'est dans le courant, il n'y a plus de rien qui n'a qu'à répondre. Il n'y a pas de repas maintenant. Il n'y a pas d'accepter dans le courant. Il n'y a pas d'accepter dans le courant. Est-ce que j'ai pris dans le courant ? C'est ce qu'il te demande. Rélisez la sourate. Je dis ça va le prendre. Comment on dit le maigretisme ? Tu t'obstines à être maigret. C'est ça qu'elle est là. Tu t'obstines. Avec tout toi la monde, tu as mal posé ta question. T'as de mon frère ça, je connais tes questions. Ta question là. Tu veux voir la ilaha illallah, muhammad rasulullah dans un verset. Donc on t'a dit, montrons ça dans le courant. Ça veut dire, on peut prendre ça dans chaque verset. Du moment où c'est dans le courant, on doit trouver ça là-bas. C'est ce qu'il a fait. Là où il a dit la ilaha illallah, il a posé et dit muhammad rasulullah. C'est fini. Tu as mal posé ta question. Tu peux même, non ? Tu peux. Est-ce que c'est pas dans le courant ? Réponds à ça d'abord. Bien sûr que c'est dans le courant qu'il a... C'est pas fini. Prochaine question. Non, j'ai bien. Non, prochaine question. On dit tu vas t'obstigner à être me créant, même à mes attigés. J'ai dit, j'ai dit, est-ce qu'il y a une sourate qui fait mention de ça ? T'as pas dit ça. C'est faux. T'as dit montres les amis. Ok, ok. Allons-y en avance. Tu es parti. Maintenant, maintenant, tel que vous le récitez là. Écoute-moi très bien. Oui, oui. Tel que vous le récitez. Là, ilaha illallah, muhammad rasulullah. Est-ce que c'est dans le courant comme ça ? C'est fini. Écoute-moi, 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 écoute-moi. Tu vois, tu vois, regarde, regarde. C'est qui est le truc à te prendre ? Vas-y. Tu vas parler déjà. Non, faut parler, faut parler. Vas-y. Donc, premièrement, ce n'est pas écrit comme ça. Là, ilaha illallah, tel que c'est dans le courant. C'est vous qui avez mis ça en rapport. C'est vous qui avez mis ça en rapport pour faire ça. Il est encore, moi. Sinon, c'est pas dans le courant. Là, ilaha illallah, muhammad rasulullah. Ce n'est pas écrit comme ça dans le courant. Je vais te poser une question. Est-ce que je mens ? Tu mens. Donc, frère, moi, je vais te poser une question. Non, non, je viens de répondre. Non, tu ne viens pas. Tu ne peux pas crier. Je vais te répondre. Frère, avant de me poser la question, je te supplie. Surak 18, les gars, prenez surak 18. Où c'est écrit, il n'y a qu'un seul Dieu. Moi, je vais te faire le même exercice dans la Bible. Tu ne pourras même pas t'en sortir. Puisqu'on, tu es chrétien, sans cela, mais je voulais en venir avant qu'il trouve là. Est-ce que tu peux me montrer dans la Bible où Dieu dit d'aller prier chaque dimanche, par exemple ? Dieu, moi, je ne prends pas chaque dimanche. Moi, il me pose une question. Il n'est pas que je veux prier. Je te réponds. J'ai dit, est-ce que ça est dans la Bible ? Écoute, complètement. Moi, question précise. Laisse-moi te dire, toi. Il a dit, est-ce que ça est dans la Bible où Dieu dit d'aller prier chaque dimanche ? Non, fais-toi, tu poses mon prie tous les dimanches. Moi, avale pas de ça. Tu fous ? Ça va, parce que... Petit là, moi, je le connais. Alors, c'est ça. C'est mes gars. Non, je vais voir. Allons-y. Non, 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 non. Didi ! Ouvrez-moi. Écoute, 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 écoute. Écoute, écoute. Mais vous parlez en même temps. Oui, c'est comme ça qu'il nous a trouvé, non ? Écoute ce qu'il dit. Sous-là. Sous-là. C'est pas honnête. Attends, tu as posé une question, Didi. Pourquoi nous, on a associé ça ? Moi, je te montre quelque chose. Le Coran, ce n'est pas un livre inspiré, voilà. Ce n'est pas un livre inspiré. C'est un livre révélé qui s'adresse à des personnes qui réfléchissent. Maintenant, regarde le style du Coran. C'est que toi, tu dis, là. Ça, c'est un style de roman, de vocabulaire, de quelqu'un qui fait son livre. Là, il peut faire ça. J'attends qu'il n'y a aucune divinité. Mais regarde le... Mais regarde le... Attends ! Regarde ce que le Coran dit de lui-même. Écoute ce que le Coran dit. Comment lui, ses versets sont ? Vas-y. Sous-là, on se reprend. Écoute bien, mon frère. Alif. Alif. L'âme. L'âme. Raaah. Tu n'as pas vu un livre qui commence comme ça. Mais là, regarde la suite. C'est un livre dont les versets sont parfaits en style. Dis-lui trop bien, mon frère. Il est tellement trop. Faut bien écouter, hein. Vas-y, frère. Vas-y. C'est un livre. C'est un livre. Dont les versets. Dans les versets. Sont parfaits en style. Sont parfaits en style. Et en sens. Et en sens. Émanant. Émanant. D'un sage. D'un sage. Parfaitement connaissé. Voilà. Qui est parfaitement connaissé. Dans le Coran, il a son style. Et il a son sens. Dans le style que toi, tu veux, là. C'est pas comme ça. Lui, il a son style propre à lui. Où il dit un mot. Et puis après, il colle un autre mot. Où il dit un mot qui a un sens. Où il le rattrape avec un autre mot. C'est comme ça. Le style du Coran, c'est comme ça. Il n'y a pas...